Les hommes et les femmes sont belles Les hommes et les femmes sont belles. Dites-moi si, dans cette formulation, quelque chose vous choque. Oui ? Non ? Oui ? Oui, un peu quand même. Oui, parce qu'effectivement, les hommes et les femmes sont belles contredit une vieille règle de français qui veut que le masculin l'emporte. Il y a quelques années de ça, j'ai retrouvé des textes de 2012 il y a 5 ans de cela, où des personnes s'en réclamant du féminisme remettaient en cause d'une façon radicale cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Ça a été repris plus récemment et d'une façon très éclatante puisque 314 professeurs de tous les niveaux d'enseignement de l'école primaire, professeurs d'école jusqu'à l'université ont signé un manifeste sur le site de slate.fr par lequel ils annoncent que dans leur enseignement ils ne feront plus appliquer cette règle. C'est-à-dire que si les élèves ne l'appliquent pas, que plutôt que d'écrire les hommes et les femmes sont beaux, comme la règle actuelle nous y oblige qu'ils écrivent à la place les hommes et les femmes sont belles ils ne seront pas sanctionnés. Alors 314 profs sur l'ensemble du corps professoral en France c'est pas grand chose, mais la démarche a fait polémique ou en tout cas fait réfléchir. Comment les promoteurs de ce changement dans la grammaire justifient-ils justement cette évolution ? Ils disent que la règle du masculin sur le féminin induit des comportements, que c'est une règle qui a été inventée au XVIIe siècle, qu'on est au XXIe siècle et qu'il n'y a pas lieu de conserver cette survivance du passé qui est un brin sexiste. Est-ce que justement le sexisme caractérise la langue française ? En tout cas ces professeurs et ceux qui se sont ralliés à leurs principes le pensent bien volontiers. Ensuite, que disent ces professeurs ? Qu'une logique se substitue à une autre, à savoir que c'est l'accord de proximité qui devrait être appliqué. Donc l'accord de proximité, c'est dans la phrase que je viens de citer à plusieurs reprises les hommes et les femmes sont belles. Si on disait les femmes et les hommes sont beaux, on serait également dans l'accord de proximité, beaux s'accordant avec le substantif le plus proche du qualificatif, c'est-à-dire homme. Donc il y a une logique là-dedans qui a été battue en brèche par des professeurs, d'autres professeurs et notamment par des académiciens d'ailleurs, des gardiens de la langue française, disant « Mais non, on ne peut pas dire que le masculin l'emporte » car lorsque c'est le cas, qu'un genre l'emporte sur l'autre, c'est que le masculin est en fait un genre neutre. Il ne faut pas y voir une domination de l'homme sur la femme, mais simplement la règle qui veut que le neutre soit rattaché au masculin. Voilà. Je voulais citer un autre débat qui est complètement lié à celui-ci. Alors cette fois-ci, ça s'appelle l'écriture inclusive. L'écriture inclusive. Qu'est-ce que ? Eh bien c'est ça. Voilà. Les citoyens et ien sont constamment exposés, e, point. Donc au lieu de mettre des parenthèses, par exemple citoyen, parenthèse, n, e pour citoyenne, on met des points, voilà, donc on inclut le masculin et le féminin dans le même continuum de mots, hein, voyez, ici. Bon. Donc, ça, ça a fait débat. Les académiciens ont dit qu'il était hors de question de modifier la graphie, que les règles existent. Les tenants de cette écriture inclusive disent qu'il faut que l'on rende les femmes plus visibles dans la langue française. Donc il y a bien un combat idéologique, voire un combat politique, qui passe par des modifications de grande mère. Où ça va se nicher ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada